Vous êtes sur RTL. 18h. RTL Soir, Vincent Parizeau. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est parti pour 2h d'info RTL Soir avec à la une le mode d'emploi de nos futures retraites. Le rapport de Levoy, présenté aujourd'hui, change la philosophie du système actuel. Un dispositif universel, le même pour tous, en lieu et place des 42 régimes de retraite. On ne calculerait plus en trimestre, mais en points, dont la valeur ne pourrait pas baisser dans le temps. Mais le rapport de Levoy préconise aussi de travailler plus. Et si l'âge légal resterait à 62 ans, l'âge pour une retraite à taux plein serait porté à 64 ans pour les générations nées après 1963. Le détail et les réponses aux questions qui se posent dans un instant placent maintenant aux échanges avec les partenaires sociaux. FO et la CGT sont vent debout, mais la CFDT et le MEDEF approuvent plus tôt. On en parle à 18h20 avec le secrétaire général de la CPME pour les petites et moyennes entreprises, Jean-Eutte Duménil. Et bien sûr, ce sera le thème principal d'Orphée le Monde tout à l'heure après 19h. RTL Soir première édition, c'est avec vous Céline Landreau, bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Et les autres titres ? Les algues vertes pointées du doigt par des associations environnementales ne sont pas responsables du décès du jeune austréiculteur mort le 6 juillet dernier dans la baie de Morlaix. Les résultats des analyses ont été communiqués aujourd'hui. Après s'être expliqué avec les juges italiens, Carola Raquette appelle l'Union Européenne à s'organiser pour accueillir les migrants secourus en mer. La capitaine du Sea-Watch 3 est devenue l'une des porte-voix des ONG mobilisées en Méditerranée. Et puis FaceApp, l'application photo qui vous rend vieux, qui vous amuse mais qui inquiète aussi au sommet. Les Etats-Unis voient d'un très mauvais oeil ce succès russe. Douzième étape aujourd'hui, le peloton est maintenant dans les Pyrénées. Alaphilippe a résisté, Christian Olivier, mais c'est Simon Yetz, le britannique, qui s'est imposé. Ah malin, Simon Yetz, à peine vu et pas pris dans la constitution de la méga échappée du jour, 40 coureurs, 5 français. Toujours malin, Simon Yetz, bien calé au cœur du groupe dans l'ascension de Payeur au Soudre. Encore malin, mais le plus fort, quand il a fallu se décider à attaquer au sommet de la seconde difficulté, aux quêtes dans 6 ans, et descendre vers Bannière de Bigorre dans les roues du Basque Bilbao et de l'Autrichien Mulberger. Deuxième et troisième à l'arrivée. 26 ans, ex-vainqueur du Tour d'Espagne et de plusieurs étapes de la Vuelta et du Giro. Aux frères jumeaux du leader de l'équipe Adam, Simon Yetz signe sa première victoire d'étape sur le Tour de France. Dixième étape individuelle depuis Bruxelles. Dix vainqueurs différents, il en faut pour tout le monde. Un partage jamais vu depuis le Tour 2013. Générosité, cependant calculée, dont ont fait preuve les équipiers de Guérin Thomas, en cadenaçant la course, conduisant le peloton à leur guise jusqu'à Bannière de Bigorre, dix minutes plus tard, ce dont Julien Alaphilippe a profité au cours d'une journée cependant très frustrante et légèrement escamotée. Des forces, les cadors du Général les ont conservés pour demain, avec un contre-la-monte individuel de 27 km à Pau, et dimanche, une arrivée au Tourmalet, mais nous, on n'en peut plus d'attendre. Merci Christian-Olivier sur le Tour de France pour RTL. Et puis le cyclisme, on y revient évidemment avec le Club Jalabert tout à l'heure, à partir de 18h30 et jusqu'à 19h. La Bourse de Paris termine en baisse ce soir, moins 0,38%. Le CAC 40 s'établit à 5550 points. Enfin, les courses à Vichy, il fallait jouer le 11, le 2, le 10, le 4 et le 9. Voilà, et puis après le journal de Céline et l'invité d'RTL le soir, rendez-vous aussi avec le plateau télé d'Isabelle Mohenibos, ce qui est notamment ce soir, le retour de Pékin Express. Le temps, Patricia Charbonnier, avec des nuages demain sur la moitié nord. Oui, le ciel est plus nuageux, comme aujourd'hui sur la moitié nord du pays, au passage d'une perturbation très atténuée, mais qui donnera quand même un petit peu de pluie, surtout demain matin sur la pointe bretonne et la pointe du Cotentin, alors qu'au sud de la Loire, ce sera encore une très belle journée, ensoleillé, simplement un petit peu d'instabilité en fin de journée sur les massifs, donc risque d'averse à caractère orageux, en particulier sur le sud des Alpes et la montagne Corse. Les températures, entre 12 et 22 degrés demain matin, 21 à 33 dans l'après-midi, c'est très agréable, avec 26 à Nantes, 29 à Paris, 33 degrés à Nîmes, et ça se confirme pour la semaine prochaine. On attend donc une nouvelle canicule. Merci. RTL soir. Il servira donc de base à la très attendue réforme des retraites. Le rapport de Jean-Paul Delvoye a été rendu public aujourd'hui. D'abord présenté aux partenaires sociaux, puis remis au Premier ministre, le texte pose les grands axes de la future réforme. Une petite révolution. Bonsoir, Armand Lévy. Bonsoir. Fini les trimestres, on parlera bientôt en points. Oui, et voici la nouvelle devise. Chaque travail mérite salaire, et chaque salaire donne droit à des points pour sa retraite. Dans le régime universel en 2025, 100 euros cotisés vaudront 10 points, et 10 points donneront droit à 5,50 euros par an pendant toute sa retraite. Les points seront majorés de 5% par enfant, dès le premier enfant, et les personnes les plus précaires avec des carrières hachées auront un minimum retraite équivalent à 85% du SMIC, 1000 euros par mois. C'est 100 euros de plus que le minimum vieillesse actuelle. Enfin, pour les pensions de réversion, le régime universel garantira 70% du total des retraites perçues par le couple aux conjoints survivants. L'âge légal de départ à la retraite lui reste fixé à 62 ans, mais on devrait voir apparaître un âge pivot. Oui, à 64 ans. Si vous partez à 62 ans, vous aurez un malus de 10%. A l'inverse, si vous travaillez après 64 ans, la pension sera bonifiée. La bascule des 42 régimes de retraite dans le nouveau système se fera progressivement, à compter de 2025, ce qui veut dire que la génération née en 1963. Ceux qui auront donc 62 ans en 2025 seront les premiers concernés. Ils ne se diront plus, je dois avoir travaillé 42 ans pour toucher ma retraite à taux plein, mais je pourrais partir à 64 ans pour avoir ma retraite à taux plein. Pour les régimes spéciaux, la transition sera plus lente et progressive, et les policiers et pompiers militaires pourront partir un petit peu plus tôt. Explication signée, Armelle Lévy pour RTL. Cet âge pivot de 64 ans, âge d'équilibre, fait partie des gros points de crispation du texte. Certains y voient un recul déguisé de l'âge de départ à la retraite. C'est une fausse solution pour le porte-parole des députés socialistes. Boris Vallaud. C'est une façon de repousser l'âge de départ à la retraite sans le dire. Il n'en avait pas été question dans les concertations qui avaient été ouvertes avec les partenaires sociaux, et qui est d'autant plus hypocrite qu'à 60 ans, vous avez moins d'un Français sur deux qui est encore en emploi. Sur la question de la prise en compte de la pénibilité, là aussi, le compte ne nous paraît pas y être. Il y aura des gagnants et il y aura aussi des perdants, beaucoup de perdants. On voit bien le risque, en réalité, d'une baisse assez généralisée des retraites. On est encore face à beaucoup, beaucoup de questions, parce que sur le papier, un système à points peut paraître être une forme de rêve, mais l'exécution peut se transformer parfois en cauchemar. Voilà, le député socialiste Boris Vallaud avec Marie Mollet pour RTL. Et puis, je vous rappelle, dans quelques minutes, la réaction pour la CPME, les petites et moyennes entreprises de son secrétaire général, Jean-Eude Duménil. Une dizaine de jours après le meurtre de Priscilla, dont le corps avait été retrouvé dans le cimetière Destagel, un profil ADN masculin a été identifié, sans que les comparaisons n'aient permis l'identification d'un suspect pour l'instant. Le 7 juillet dernier, la dépouille de la jeune fille avait été découverte, à moitié dénudée, frappée de coups de couteau et avec des traces d'agression sexuelle. Elle venait de participer avec sa famille au bal des pompiers donnés dans la commune. On le pensait, mais non, les algues vertes ne sont pas en cause dans le décès du jeune ostréiculteur mort le 6 juillet dernier dans la baie de Morlaix. Au moment du drame, deux associations de protection de l'environnement avaient évoqué la piste d'une intoxication provoquée par un gaz libéré lors de la décomposition d'algues vertes. Les résultats des analyses pratiquées sur le corps de la victime ont été révélés aujourd'hui par le parquet de Brest, Nicolas Boby. Et contrairement à ce que laissaient entendre les associations, les algues vertes ne sont pas incriminées. Oui, les algues vertes sont innocentes, les analyses sont formelles, aucune présence d'hydrogène sulfuré, d'alcool ou de drogue. Avant sa crise cardiaque fatale, l'ado de 17 ans portait sous un soleil caniculaire de très lourdes charges. L'autopsie, rapidement réalisée suite à la demande de deux associations anti-algues vertes, avait établi un décès par noyade. Sans commenter cette affaire judiciaire, le préfet du Finistère, Pascal Lelarge, a lancé ce matin en conférence de presse un appel à la raison. C'est un sujet sur lequel, à la limite, on peut dire n'importe quoi, il y aura toujours quelqu'un pour le gober. Je pense qu'il faut accorder un minimum de crédibilité au pouvoir public. Il faut arrêter de dire, il y a 3 mètres carrés d'algues vertes fraîches sur la plage, on va tous mourir. Il faut arrêter ce délire. A contrario, il ne faut pas être dans la dénégation du fait que si vous avez des grands amas en putréfaction, ça présente des risques, ça va de soi. Il y avait bien quelques algues vertes là où travaillait le jeune homme, mais elles étaient immergées, donc inoffensives. Nicolas Boby, correspondant de RTL en Bretagne. La mairie de Paris veut rassurer, il n'y a aucun risque pour la santé dans les écoles à proximité de Notre-Dame de Paris. La déclaration qui vient contredire les révélations de Mediapart, selon lesquelles des taux de concentration de plomb dangereux y ont été relevés après l'incendie. Les établissements qui feront par ailleurs l'objet d'un nettoyage approfondi cet été. Les pompiers, eux, ne paieront plus le péage. Les sociétés d'autoroutes vont concéder la gratuité aux véhicules en intervention, d'abord dans les Alpes-Maritimes, puis dans toute la France. Jusqu'à présent, les pompiers n'étaient exonérés de péage que lorsqu'ils intervenaient sur le réseau autoroutier. Allez, on marque une pause et dans un instant, on parle de FaceApp, l'application qui vous vieillit et qui est frais aux Etats-Unis. RTL Soir 18h09, la suite du journal Vincent Parizeau, Céline Landreau. Alors Céline, c'est vrai que c'est une application qui fait un carton, elle a d'ailleurs tourné ici dans la rédaction, ça me fait peur d'ailleurs. L'application russe FaceApp, elle est la plus téléchargée en ce moment et elle inquiète fortement les Etats-Unis. Grâce à son filtre vieillissant le visage, elle connaît effectivement actuellement un regain de popularité avec plus de 100 millions d'utilisateurs. Ce qui n'est pas vraiment du goût des autorités américaines, Sophie Jousselin, qui alerte et qui s'alarme d'une possible récupération des données. Ben voyons, c'est sûr que ce ne sont pas les réseaux sociaux américains qui oseraient collecter des données de la sorte. Non, soyons sérieux, oui, FaceApp stocke vos infos personnelles, vos photos avant et après vieillissement, votre géolocalisation, le type de téléphone que vous utilisez, mais ni plus ni moins que les Snapchat, Facebook, Twitter ou TikTok, l'application chinoise. Et dans tous les cas, vos données deviennent les leurs. Le site de FaceApp le dit clairement, ces données sont gardées 48 heures, voire plus. Et l'entreprise en fait ce qu'elle veut sans vous demander votre accord. Le fait que l'application soit russe nourrit en plus le fantasme des Américains qui imaginent que ces informations pourraient tomber dans les mains de Moscou. Mais ce qui est le plus à craindre, c'est qu'elles soient utilisées à des fins marketing, que vous retrouviez votre photo, vieillie ou pas, sur une publicité. Pire, sur un faux avis de recherche, tout est envisageable. Donc il faut se massifier de FaceApp comme des autres applications et réseaux sociaux gratuits qui monnaient vos données pour vivre. Merci Sophie Jousselin pour RTL. Ce n'est pas la peine d'essayer de toute façon, Sophie Céline. Vous resterez toujours jeune. On en arrive à Carola, requêtée. Devenue légérie européenne de l'aide aux migrants, vous le savez. La capitaine du Sea-Watch 3 demande à l'Union Européenne d'agir. Elle a poursuivi par la justice italienne pour avoir accosté de force à Lampedusa pour y faire débarquer des migrants alors que les autorités italiennes le lui interdisaient. Carola, requêtée, était entendue par des juges. Aujourd'hui, 4 heures d'audition au terme desquelles elle est ressortie libre, Anne Lenir. Carola, requêtée, qui porte toujours ses longues tresses rasta avec élégance, est apparue souriante à la sortie du tribunal, accompagnée de son avocat qui a affirmé qu'elle pouvait rentrer en Allemagne et qu'elle n'était plus capitaine puisque l'équipage du Sea-Watch a changé. La jeune femme s'est déclarée soulagée d'avoir pu s'expliquer devant les juges et elle a lancé ce message aux institutions européennes. J'espère sincèrement que la Commission européenne et le Parlement, nouvellement élu, feront le maximum pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise et que tous les pays européens travailleront ensemble pour accueillir ces migrants secourus par des bateaux civils. Rappelons que le cas du Sea-Watch est loin d'être isolé. Régulièrement, des ONG qui secourent des migrants en mer se trouvent confrontés à la justice italienne. faute d'une solution partagée par les pays de l'Union Européenne pour accueillir les naufragés. Anne Lenir, la correspondante d'RTL en Italie. Merci. Je vous en prie. Vous revenez à 18h30 pour l'info ? Avec plaisir. Et dans un instant, on accueille le patron de la CPME, son secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises, Jean-Eude Duménil-Dubuisson. Il va évidemment nous dire ce qu'il pense du rapport de Levoix. A tout de suite. RTL Soir, 18h14. RTL Soir. Préparez vos vacances avec oscaro.com Voir ou être vu chez oscaro.com Nous vous conseillons de vérifier le fonctionnement de vos phares, éclairage, essuie-glace, sans oublier les ampoules de secours. Prenez la route en toute sécurité avec oscaro.com Retrouvez les conseils de nos experts et partez l'esprit tranquille avec oscaro.com Oscaro, numéro 1 des pièces auto, neuves et d'origine sur Internet. RTL Réalisé par Neo035.com